Richard LaTendresse est à Washington. Alors, Richard, le premier et possiblement le seul débat entre Kamala Harris et Donald Trump aura lieu demain soir à Philadelphie. Et il semble que la lune de miel, la candidate démocrate, soit terminée. Lune de miel qui avait commencé se fit pratiquement au moment où Joe Biden lui avait cédé sa place au sommet, donc, du ticket démocrate, le 21 juillet. Tous les sondages, on s'en souvient, à la grandeur du pays, mais aussi dans les États pivots, montraient, avaient montré qu'elle avait réussi à remonter la pente, récupérant, Sophie, 6, 7, 8 points sur Joe Biden. Et puis, la convention démocrate n'avait fait que dynamiser davantage cet élan. Et puis là, bien, ce week-end, il y a un sondage du New York Times qui rafraîchit les ardeurs des démocrates qui se croyaient partis pour la gloire. Alors, on y voit dans ce sondage-là, d'abord, que Donald Trump a une courte avance sur elle à la grandeur du pays, 48 % contre 47 % pour elle. Quand on regarde les États pivots, elle a trois points d'avance dans le Wisconsin, elle en a deux dans le Michigan, un seul en Pennsylvanie. Et puis, c'est égalité, 48-48 dans le Nevada, la Géorgie, la Carolina du Nord et l'Arizona. Mais en réalité, Sophie, ce sont tous des résultats dans la marge d'erreur. Ça peut très bien aller d'un côté comme de l'autre selon la fiabilité du sondage. Elle semble avoir vraiment atteint un plateau de support potentiel, qu'elle devra justement secouer avec une bonne performance au cours de ce débat de demain soir. Il y a un autre aspect intéressant du sondage, Sophie, c'est que 28 % des électeurs disent qu'ils souhaiteraient en connaître davantage sur elle, qu'ils ne la connaissent pas suffisamment. Ce qui est un indice. On sent très bien que Donald Trump, il y a toujours un 9 % qui aimera en connaître davantage, mais Donald Trump est bien connu. Elle, elle lit beaucoup moins. Et donc, elle devra se définir de façon à se démarquer, peut-être réussir à relancer ces sondages qui lui étaient favorables précédemment. Oui, beaucoup de gens qu'il va tenter de séduire demain soir. Revenons, Richard, par ailleurs, sur deux cas de violence armée en Georgie. Les parents de l'école où un adolescent a fait quatre morts la semaine dernière dénoncent l'inaction des responsables. À la suite de ce qu'on a appris, c'est le Washington Post qui est à l'avant-scène, à l'avant-garde de toutes ces informations-là. D'abord, Marcy Gray, la mère du suspect dans cette histoire-là, a appelé l'école le matin même pour avertir un conseiller de l'urgence extrême concernant son fils. Il y a d'ailleurs un relevé téléphonique qui a consulté le Washington Post qui montre un appel de 10 minutes à 9h50, une demi-heure, Sophie, avant les premiers coups de feu. Les responsables... Écoutez bien, Sophie. Les responsables se sont rendus dans sa classe de mathématiques. Il n'y est pas. On le voit sur cette photo d'identité judiciaire. Colt Gray n'y était pas. On a décidé de ne pas imposer un lockdown, de ne pas fermer l'école secondaire. Sauf que cette classe-là, on a décidé de la fermer à clé. Et on a protégé les élèves du coup parce qu'il a essayé d'y entrer. Bon, il a toujours fait quatre morts et neuf blessés, mais il n'en a pas fait dans cette classe-là. L'autre histoire qu'on va suivre de près, c'est ce qui se passe dans le Kentucky. Il se fait... Écoutez bien, là. L'autoroute 75, la I-75, comme on l'appelle, il y a un suspect qui s'est installé là samedi, sur une colline. Il est... C'est pas très, très loin, à London, dans le Kentucky, pas très loin de la frontière du Tennessee. Il s'est mis à tirer sur les voitures qui passaient là. Il a touché une douzaine de voitures. Il a fait cinq blessés. Là, on le cherche. On n'a toujours pas réussi à le cibler. Juste vous dire qu'il a envoyé un message texte tout juste avant de commencer à tirer, en disant qu'il voulait tuer beaucoup de monde. C'est assez inquiétant, dans ce coin-là en particulier du Kentucky. Merci beaucoup, Richard. On se retrouve demain.